Dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique rapide et très simple pour atténuer les cernes de quelqu'un. C'est parti ! Bonjour, je m'appelle Fatih Ossoulet et vous pouvez trouver mon travail sur Fouzeyphoto.com Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et surtout à activer la cloche afin d'être notifié des prochaines vidéos. Par contre, si vous avez envie de voir ce que je fais, d'être dans les coulisses, d'avoir les différents réglages et les setups de lumière, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram. Alors, comme d'habitude, vous avez dans la description l'image que vous pouvez télécharger afin de me suivre face à face. Alors, vous remarquez, si on zoome, qu'à ce niveau, nous avons quand même quelques corrections à faire, ok ? Donc, pour ce faire, nous allons utiliser les courbes. Donc, pour utiliser les courbes, ce que nous allons faire, nous allons choisir ici l'onglet et choisir courbes, ok ? Donc, nous allons déjà fermer la fenêtre de propriété et nous assurer que nous avons ici le masque qui est... Pas le masque, nous avons plutôt le calque qui est sélectionné et pas le masque. C'est très important. Une fois que nous allons sélectionner le calque, nous allons double-cliquer sur le calque. Et là, nous avons une fenêtre de propriété qui s'affiche. Nous allons choisir ici la première pipette et nous allons aussi double-cliquer. Une fois que nous avons double-cliquer sur la pipette, nous avons ici la palette de couleurs qui s'affiche. Donc, vous allez voir que quand nous allons nous déplacer sur notre image, nous avons la pipette qui s'affiche. Donc, ce que nous allons faire dans un premier temps, nous allons choisir la couleur que nous aimerions remplacer par la zone non désirée. Donc, moi, je suppose par exemple que la couleur qui est juste en dessous serait quand même assez logique à choisir. Donc, en premier temps, je choisis cette couleur. Donc, vous voyez la palette de couleurs à échantillonner les couleurs et à choisir la couleur appropriée. Donc, je fais OK. Ensuite, il y a une fenêtre qui me demande de se regarder. Je fais non. Ensuite, dans un second temps, je reclique maintenant sur la zone que j'ai envie de modifier. Donc, ici par exemple, je clique. Et voilà, j'ai quand même quelque chose d'assez un peu inhabituel. Mais c'est normal car nous allons essayer d'utiliser cette couleur pour atténuer les cernes. Donc, ce que nous allons faire, nous allons masquer d'abord l'effet que nous venons de créer. Donc, pour cela, nous devons cette fois-ci sélectionner le masque. Ici, qui est en blanc à l'initial. Et nous allons faire CTRL-I. Donc, CTRL-I nous permet de masquer l'effet que nous venons d'appliquer. Maintenant, nous allons essayer d'appliquer plutôt cet effet de façon locale à une zone très précise. Donc, pour ce faire, il suffit de choisir déjà l'outil pinceau. Une fois que l'outil pinceau est choisi, nous allons déjà être à une opacité de 100% et à un flux de 20%. Cela me semble correct. Ensuite, il faut que vous vous assurez que la partie blanche ici est sélectionnée afin que les modifications soient faites. Donc, ce que je vais faire, je vais tout doucement passer mon pinceau. Voilà. Donc, là, j'ai déjà essayé d'atténuer légèrement, mais là, je suis allé un peu trop fort. Donc, ce que vous allez faire, c'est juste diminuer l'opacité. Voilà. En fonction de ce que vous recherchez, si je fais un avant-après, vous voyez, nous venons d'atténuer les cernes de notre modèle. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, je vous conseille de laisser un pouce bleu et de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la suite de l'événement. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501